... Quelques informations. La feuille n'a pas été faite ni par l'abbé partant, ni par l'abbé arrivant, parce que l'abbé partant avait beaucoup à faire. L'abbé arrivant n'a pas encore connexion à l'ordinateur. Qu'est-ce que vous voulez alors que je fasse ? Enfin, peut-être à l'écrit, mais c'est... Donc, là, cette semaine, ce sont les messes, comme toujours, à 8h du matin. Et dimanche, c'est comme aujourd'hui. Donc, c'est tout simple. Alors, mais lundi, il y a donc demain, il y a quand même une fête très importante, le Chœur Immaculé de Marie, avec une messe recto tono, chantée recto tono, avec un salut. Et donc, lundi, mardi, c'est Saint-Philippe Béniti. Mercredi, Saint-Barthélemy, dans le Carmel, c'est une nouvelle messe, donc, chantée recto tono, le matin. Jeudi, Saint-Louis. Et vendredi, c'est de la féerie. Donc, avec une mémoire de Saint-Zéphérien. Samedi, transverbération du Chœur de Sainte-Thérèse d'Avila. Donc, c'est une fête de deuxième classe, enfin, c'est une fête dans le Carmel. Donc, messe du nouveau, recto tono. Alors, dimanche prochain, donc, les deux messes avec le salut, l'après-midi. Aujourd'hui, il n'y a pas de salut, parce que, donc, l'abbé qui me remplace Sereine a eu un empêchement imprévu. Donc, je suis heureux d'être de retour. J'étais ici, il y a, donc, c'était en 2000, 2001, j'étais ici un an. Donc, il y a pas mal de personnes que je ne connais pas, donc, ça a évolué. Voilà, donc, je ferai de mon mieux. J'attends la confirmation de ma nomination dans quelques semaines par Mgr Neffelet. Au nom du Père, du Fils et du Saint de l'Avila, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous courrons deux périls, également dangereux. Celui du découragement et celui de l'orgueil. Il en est qui, dans le sentiment de leur faiblesse, à la vue de leur chute nombreuse, se figure que, pour eux, le salut est impossible. Ils oublient que toute notre force est en Dieu, que sa grâce nous suffit, si, au moins, on est dans la condition d'être de bonne volonté, la grâce fait tout le travail, et notre bonne volonté n'est qu'à la condition. Vous voyez ? Donc, c'est la grâce qui suffit pour vaincre la tentation, c'est-à-dire pour ne pas pécher, et que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie, comme dit saint Paul. Qu'arrive-t-il alors ? Il se désespère, se regarde comme les jouets d'une inévitable fatalité et semblable aux notonniers qui plient ses voiles et négligent la manœuvre devant l'orage, il s'abandonne sans résistance au souffle de toutes les passions et se laisse emporter à tous les corans du mal. Pauvre infortuné, digne de toute compassion, il se ferme volontairement les sources même de la grâce, n'ose pas prier et s'y figure que Dieu ne peut plus ni les entendre ni leur pardonner. Jésus, le doux ami des pécheurs, vient aujourd'hui dans l'Évangile les tirer de cette illusion mortelle et leur apprendre qu'ils doivent trouver dans leur humiliation même le plus sûr moyen de toucher le cœur de Dieu. D'autres, au contraire, séduits par un orgueil insensé, sont en admiration devant leur propre mérite. Ils se croient remplis de vertus, son attribut la gloire, et se mettent bien au-dessus de leurs prochains qu'ils voient loin d'eux et qu'ils les daignent sans pitié. Ces hommes, souillés par une orgueilleuse présomption qui doit tuer leur âme et la rendre insupportable aux yeux de Dieu et même du prochain, sont les plus exposés à se perdre car ils provoquent la foudre divine, toujours prêts à frapper les superbes. Jésus, dans la parable de notre Évangile aujourd'hui, vient aussi les instruire et essayer de les tirer enfin de leur fausse confiance. C'est même à eux qu'ils s'adressent spécialement l'évangéliste dit Jésus s'adressant à quelques-uns de ceux qui se confiaient en eux-mêmes comme étant juste et méprisaient les autres. Ces orgueilleux inspirent tant d'horreur à celui qui est doux et humble de cœur qu'il ne veut même pas souiller ses lèvres en prononçant leur nom selon le psaume 14, 15. Alors, chers fidèles, Jésus, à la fin, il nous donne un point. Il aime acclore ses paraboles par quelques grands actions morales. C'est une loi comme il y a des lois physiques si je prends une prière je la lâche et elle tombe en bas. Si je prends un ballon il vole en haut. Il y a des lois physiques. Il y a des lois dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, des âmes, etc. Bien, Jésus exprime une loi qui rattache une instruction particulière au vaste ensemble de la philosophie chrétienne comme dit Philion. Jésus veut assigner la cause de sa sentence et déclarer pourquoi le publicain a été justifié et non le pharisien. Aussi dit-il quiconque voici la loi quiconque s'exalte sera humilié et quiconque s'humilie sera exalté. C'est une loi générale. Il faut que tout orgueilleux soit humilié et eussiez-vous et élevez la tête jusqu'au ciel je vous en ferai descendre dit le Seigneur. Abdias 4 Toute la Sainte Écriture confirme cette parole Jésus-Christ la répète souvent la raison nous dit qu'il doit en être ainsi l'orgueil et l'ambition nous révoltent l'humilité seule et la modestie nous plaisent personne ne nous paraît plus digne des honneurs que celui qui l'est fouille nous sentons et nous comprenons que si nous sommes destinés à la gloire il ne sied pas de nous couronner de nos propres mains le témoignage qu'on se rend à soi-même est toujours suspect rarement vrai nous sommes trop aveugles pour nous juger avec vérité et trop pleins d'amour propre pour le faire avec équité aussi est-ce le jugement des autres qui doit décider de ce qui nous est dû surtout l'autre c'est dit avec un grand A majuscule Dieu que faut-il donc penser de celui qui prévient le jugement de Dieu même et usurpe un droit qui n'appartient qu'à ce souverain arbitre de nos mérites et de nos dessiner il reviendra juger les vivants et les morts c'est Égypte qui est juge la gloire et la justice de Dieu exige qu'il humilie et punisse celui qui s'élève il le fait souvent même dès ici-bas par des humiliations de toute espèce ainsi que par des troubles des inquiétudes des débits secrets mais le grand châtiment est réservé pour un autre temps alors prions Dieu et la Sainte Vierge oh Dieu je le reconnais maintenant c'est avec raison que vous résistez au superbe et que vous donnez votre grâce aux humbles je me souviendrai désormais de ces deux hommes fameux dont vous vous servez pour mon instruction je ne reviendrai pas comme l'un vous étalez mes faibles vertus ni me glorifier de mes propres dons non je vous confesserai au contraire mon injustice afin que vous daigniez me la pardonner je vous dirai avec cet humble publicain que vous justifiez oh Dieu ayez pitié de moi qui suis un percheur ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il merci 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 Merci.